Générique Difficile pour l'heure d'établir un bilan précis, mais le passage d'un typhon aux Philippines pourrait avoir fait au moins 1200 morts selon la Croix-Rouge. Les autorités évoquent elles des centaines de victimes probables de ce typhon, un des plus puissants jamais vus sur Terre avec des vents atteignant 315 km heure. Après l'archipel, il se dirige vers le Vietnam où plus de 200 000 personnes ont été évacuées. L'Iran a prévenu pour un accord sur son programme nucléaire, c'est soit samedi à Genève, soit les négociations reprendront dans 7 à 10 jours. Pressés par le temps, les diplomates sont sur le pied de guerre, mais des divergences sont apparues parmi les occidentaux. Première visée, la France, critiquée pour son intransigeance. Paris demande à Téhéran un engagement plus fort sur certains volets de son programme nucléaire, susceptibles d'avoir une vocation militaire. Une simple répétition a tourné au drame vendredi au Palais des Sports de Paris. Le directeur technique du spectacle musical 1789, les amants de la Bastille, est mort dans une explosion. Quatre personnes ont été blessées grièvement, mais toutes sont tirées d'affaires. Des artifices pourraient être à l'origine de l'accident. Il a attendu de revenir chez lui, en Martinique, pour prendre la parole. A peine arrivé depuis la métropole, Thierry Dolle a remercié les habitants de l'île pour leur soutien. Au programme pour l'ex-otage français au Niger, beaucoup d'émotions bien sûr, et de nombreuses festivités organisées par sa commune d'origine. Thierry Dolle et trois de ses compatriotes ont été libérés le 29 octobre, après trois ans de captivité. Pour son mariage, ce couple de Sri Lankais a vu les choses en grand, très grand. Avec 126 demoiselles d'honneur, Nissan Salah et Naline, ce sont les prénoms des tourtereaux, établissent même un record du monde. Petits joueurs, les derniers détenteurs n'en avaient réuni que 96. Seul problème, outre peut-être le coup, comment éviter l'émeute au moment où la mariée va jeter son bouquet ? Sous-titrage ST' 501